Bon bah visiblement il y a un petit problème, on est revenu, on verra en termes de problèmes techniques plus tard. Alors je ne sais pas si c'est tout, si c'est réglé j'espère. C'est bon ? Alors visiblement, voilà donc on va faire une première question de José Dumont. Oui ? Il paraît que mettre l'eau du robinet au réfrigérateur enlève le goût du chlore, pourquoi ? Pourquoi ? Donc oui, alors on joue sur... Donc comme on l'a dit hier, l'eau est chlorée pour éviter les développements bactériens. Et le problème quand on boit de l'eau chlorée c'est qu'elle a un goût qui est assez désagréable de chlore. Donc il y a normalement des systèmes pour enlever ce goût de chlore qui sont à base de charbon actif et qui sont souvent vendus sous forme de pichés filtrants qu'on trouve dans le commerce. Mais ces pichés filtrants, bon il faut les acheter. Et lorsqu'on n'a pas les moyens, la meilleure façon d'enlever le goût de chlore à l'eau c'est de la mettre au réfrigérateur. Donc on la met au réfrigérateur. Alors on joue sur une loi qui est connue depuis 200 ans, c'est que la solubité d'un gaz varie avec la température et en particulier les gaz sont de moins en moins solubles quand la température diminue. Donc ceci fait qu'au frigo il fait entre 4 degrés et 5 degrés. Donc le chlore qui est en solution va dégazer, va sortir, ce qui fait qu'on n'aura plus le goût du chlore. Alors évidemment une des conséquences c'est qu'on va mettre du chlore dans le frigo. Puisque s'il quitte la solution, l'eau ça veut dire qu'on le retrouve dans le frigo. Donc il faut peut-être éviter de mettre des aliments qui peuvent être sensibles au chlore, des aliments qui sont à base de graisse surtout, parce que le chlore est soluble dans les graisses. Donc si on fait ça, il vaut mieux avoir un petit compartiment un peu indépendant pour éviter de polluer les aliments. Mais alors ça enlève le goût du chlore. Est-ce que, je ne sais plus si j'avais fait l'expérience, ou c'est quelqu'un qui m'en a parlé, que justement il y avait, alors c'est peut-être un problème de récipient, mais par exemple une bouteille d'eau avec de l'eau chlorée, est-ce qu'elle peut par exemple, je ne sais pas, on ne pourrait pas polluer le camembert, mais avoir une action sur le, par exemple sur un aliment frais ? Oui, le chlore est une molécule occidente, donc à partir du moment où elle se libère, elle va aller dans ce qui est graisse. Donc tout ce qui est graisse va prendre le chlore, puisqu'elle est l'hypophile, et à ce moment-là, elle va oxyder. Donc c'est sûr que le beurre, les graisses, il vaut mieux éviter. C'était le camembert, c'est de la graisse, des frondages, donc là il vaut mieux éviter de mettre l'eau qu'on fait dégazer au réfrigérateur avec ce type d'aliment. Et est-ce qu'il y a un type de, comment dire, de récipient qui peut contenir le chlore, ou, pas contenir, mais va éviter la propagation des effets néfastes du chlore ? Ben non, ce qu'il faut, justement, il faut, c'est si on met dans une carafe, il faut laisser la carafe ouverte, pour que le chlore s'échappe. D'accord, oui. Si on met un bouchon, si on ferme la carafe, le chlore va rester. D'accord. Donc, non, c'est ça le problème de cette méthode, c'est que c'est très bon marché, mais il faut faire attention avec le chlore. Bon, ceci dit, il n'y en a pas non plus beaucoup, donc c'est pas... Mais souvent, dans les réfrigérateurs, il y a souvent deux compartiments, donc il suffit simplement de mettre, de réserver un compartiment pour l'eau, et puis voilà. Enfin, généralement, l'eau, il est dans la porte. Oui. Oui, mais souvent, c'est pareil. Il y a des modèles, voilà. Par exemple, on a un bac à viande, et puis un bac à légumes. Donc là, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Ok. Alors, il y avait une deuxième partie dans la question, c'était peut-on dire qu'on consomme du chlore à chaque pincée de sel que nous ajoutons à nos aliments ? Alors, oui, on consomme du chlore, mais en fait, il n'est pas sous la même forme. Dans l'eau, il est sous forme de 10 chlore, Cl2, c'est une molécule oxydante. Le chlore est au degré d'oxydation zéro, et qui est toxique pour la vie, puisque c'est comme ça qu'on tue les bactéries. Par contre, dans le sel, c'est aussi du chlore, mais là, le chlore a capté les électrons, il est devenu un ion chlorure. Et les ions chlorure, là, il n'y a plus de problème, parce qu'on en a plein dans nos cellules. Ce sont les ions qui vont avec le sodium. Donc, non, là, il n'y a aucun... On n'absorbe du chlore, mais comme il est sous forme de chlorure, sous forme complètement réduite, il n'y a pas de problème. J'espère qu'on a répondu à la question de José, et qu'il va être rassuré. Oui, il peut continuer à saler. Il peut continuer à saler. Le problème, c'est après que le sel donne d'autres... Donne de la rétention d'eau, et donne des problèmes cardio-vasculaires. Si on mange trop salé. Ah. Voilà, donc, il faut quand même y aller brûler avec le sel. On mange trop de sel, en fait. Mais, on en avait parlé... Est-ce que ce n'est pas lié non plus ? Enfin, j'avais lu quelque part dans un magazine, ça pouvait être lié à la peur ou... Peur ? Oui, enfin, pas lié à la peur, mais le... Bon, quelque chose qui soyez... Bon, de toute façon, ce n'est pas très important, mais il y avait... Ne pas manger suffisamment salé pouvait déclencher dans le corps un mécanisme de stress un peu plus exagéré. Non, je n'ai jamais entendu parler de ça. D'accord, on n'en parle même pas, c'est... Est-ce que je n'ai même pas... Non, parce que, bon, le sel, il y en a, de toute façon, tellement dans le... On le trouve dans l'alimentation sous forme de sodium. Du sodium et du chlore, il y en a dans tous les aliments. Donc, être en manque de sel, c'est... Il faut le vouloir, quoi. Il faut vraiment jeûner. D'accord. Mais, si on mange normalement, il n'y a aucun risque. Alors, nous avons une deuxième question. C'est une dame, elle s'appelle Pierrette. Elle a vie de la Biarrite. 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 Et elle te demande, pouvez-vous me dire, quel est l'intérêt de boire de l'eau gazeuse en faisant ingurgiter à l'organisme du CO2 ? Et je crois. Oui, oui, oui. Alors que celui-ci, il y a une chute, oui. Alors que celui-ci en rejette à chaque expiration. Ouais ! Ça peut sembler effectivement bizarre. C'est vrai que... Lorsque le métabolisme cellulaire fonctionne correctement, les sucres et les graisses terminent en CO2 et H2O. Et ce CO2 et H2O passe à travers les membranes des cellules, est collecté par le sang, et ensuite est évacué via les alléoles pulmonaires dans ce qu'on souffle. Donc ça, c'est du CO2 qui est produit par le métabolisme. On ne peut pas l'éviter celui-là. Puisque le carbone ayant été complètement oxydé, on a récupéré de l'énergie qui, elle, s'est stockée sous forme d'ATP. Donc c'est avec ça qu'on fonctionne. Alors, quand on met du CO2 dans les boissons gazeuses, là, c'est pour une autre raison. C'est pas... D'abord, ça ne passe pas tout de suite dans le sang, puisque ça va déjà dans l'estomac. Et c'est en fait, c'est... Il semblerait que, quand on boit de l'eau gazeuse, on digère mieux. Ah ! Donc, ça allège le bol alimentaire. Mais c'est clair que ça n'a aucune relation avec le CO2 qui est dégagé par le métabolisme. Alors, le CO2, on est en train de... On est en train de découvrir, en fait, c'est une molécule qui n'est pas si inerte que ça. Et... Pour... Il faudrait que je regarde un petit peu mes notes. que j'ai pris à une conférence, ou... J'ai assisté à une conférence, où on découvrait, donc, le rôle du CO2 dans la biophysique de la cellule. Et en fait, le CO2, c'est plus... et sert aussi à faire des ions carbonates en milieu basique. Et ces ions carbonates sont aussi extrêmement importants pour réguler le pH de l'organisme. Et ils interviennent aussi dans... dans des métabolismes de maladies. Donc, on est en train de s'apercevoir que ce n'est pas simplement un déchet. Donc, ça peut être quelque chose de plus fondamental. Mais là, je n'ai pas la conférence en tête, donc il faudrait que je consulte un peu les notes pour vous en dire plus là-dessus. Et est-ce qu'il y a une différence entre les eaux gazeuses avec gaz naturel ou gaz artificiel ? A priori, non. C'est du CO2 dans les deux cas. Alors, quelle est la différence ? Pourquoi on dit gaz artificiel ? Parce qu'ils l'ont mis... C'est parce qu'il y a des sources qui sont naturellement gazeuses où ce CO2 vient de la planète, mais c'est le même CO2 qu'on va injecter. Donc, ce qui se passe, c'est que par exemple, une source comme Perrier qui se trouve à Vergès dans le Gard est naturellement gazeuse. Donc, ils n'ont pas besoin de rajouter du CO2. Le CO2 vient des corps terrestres et l'eau sort gazeuse. Alors, de temps en temps, ils en rajoutent quand même dans le Perrier parce qu'il peut se trouver que suivant l'époque, la quantité de CO2 n'est pas tout à fait la même. Donc, pour avoir un produit constant, on rajoute du CO2. Il y a d'autres fabricants, pour les sodas en particulier, où là, on part d'eau du robinet ou d'eau plate et on injecte entièrement le CO2 pour faire de l'eau gazeuse. Parce que les petites bulles donnent une sensation sur la langue. Beaucoup de gens, on aime, dans les sodas, l'aspect gazeux pour oublier le goût de sucre. Peut-être. Donc, si on essaye de boire un soda, parce qu'il faut savoir quand même qu'un soda, c'est essentiellement de l'eau et du sucre et énormément de sucre, s'il n'y avait pas ces bulles de gaz, ce serait peut-être beaucoup moins agréable à boire. Parce que c'est carrément une solution saturée en sucre. Ah oui. Donc, peut-être qu'ils mettent des... Sans les bulles de gaz, ce serait moins attractif. Donc là, on ne prend pas du CO2 naturel. On prend du CO2 et puis on injecte directement sous pression dans l'eau, d'ailleurs. C'est pour ça que ces bouteilles sont toujours vendues avec un bouchon hermétiquement clos, parce qu'on met deux ou trois atmosphères de pression, alors que la pression atmosphérique n'est que d'une atmosphère. Et c'est pour ça que dès qu'on ouvre à la bouteille, on a immédiatement un dégazage, c'est-à-dire le CO2 forme des bulles. Et puis c'est le bullage qu'on voit quand on ouvre, ça pchit ! Parce qu'on revient à la pression atmosphérique et tout le gaz qui était en excès, puisqu'on a... C'est relié à la question qu'on a traité juste avant sur la solubilité du clore. La solubilité des gaz diminue avec la température, mais elle augmente avec la pression. Donc si on met sous pression, on peut mettre plus de gaz que si on est à la pression atmosphérique. Et c'est le même phénomène qui se produit, qui fait que lorsqu'on plonge sous l'eau, on prend une atmosphère tous les 10 mètres d'eau de profondeur. Donc une atmosphère, c'est de la pression ? Oui, c'est de la pression, ce qui fait que si on est à 100 mètres de profondeur, on est sous 10 atmosphères et sous 10 atmosphères, lorsqu'on respire de l'air, il y a de l'azote et de l'oxygène. On a énormément d'azote dans le sang. L'oxygène, ce n'est pas grave parce qu'il est métabolisé pour brûler les sucres. Mais l'azote, lui, il ne sert à rien. Donc il est là dans le sang sous forme moléculaire. Et si on remonte trop vite à la surface, ça fait des bulles d'azote dans le sang. Et ça, c'est donc le mal des profondeurs. C'est pour ça qu'il faut faire des paliers pour remonter, pour dégazer très lentement cet azote qui est en excès. Et donc c'est pour ça aussi que souvent les plongeurs prennent de l'hélium à la place de l'azote pour respirer parce que l'hélium est moins soluble que l'azote, donc permet de plonger plus profond. Donc voilà, c'est un petit peu les bulles. Super, ben merci. Alors d'ailleurs, ça peut être un... Il n'y a pas de question, hein, mais pour un prochain podcast, on peut parler justement de ce qu'on appelle la cavitation d'eau. La cavitation d'eau. C'est-à-dire que dans l'eau, il y a des bulles. Qu'est-ce que c'est que des bulles ? Ce sont des... 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 l'hétéroïtés gazeuses qui sont dans le liquide, alors qu'on a aussi des cavités qui sont du vide, là, qu'on trouve dans l'eau. Et ces cavités peuvent imploser. Ça s'appelle la cavitation. Et c'est comme ça que l'eau peut attaquer les lisses du bateau. Ça peut faire des implosions et endommager très gravement le métal, par exemple. C'est ce qui se passe dans les... dans les circuits d'eau. Quand vous ouvrez un robinet un peu fort, ça fait... On entend la tuyauterie qui... ça cogne. C'est la cavitation de l'eau. Ce sont des variations brusques de pression, là, qui créent pas des bulles, mais des cavités. Donc ça, on pourra en parler à l'occasion du vide. Le fameux vide. Alors, le prochain... le prochain... la prochaine question, elle est très longue. Alors, je vais la lire. Donc, c'est un certain Eric qui va se reconnaître qui habite Sierre en Suisse. Sierre en Suisse. Voilà. C'est lui qui s'appelle Sierre. Alors, c'est quelqu'un qui assistait à ta formation. Donc, tu dois peut-être savoir de laquelle personne. Eric qui assistait à ta première formation. Donc, c'est elle de la Bresse. Voilà. où tu étais. Où j'y étais. Il m'a beaucoup servi, d'ailleurs. Tu l'as rencontré aussi. Oui, je l'ai rencontré. Oui, dans l'email. Mais bon, je ne commence pas par le début où il dit que... Il a été enchanté de nous avoir rencontrés l'un et l'autre. Mais ça, c'est... Peu importe. Peu importe pour les gens qui nous écoutent. Donc là, je vais venir à son long email. Donc, je te le dis. Mais après, bon, je répéterai s'il y a... Oui, oui. Parce que je suis des longs et je ne suis pas sûr de pouvoir me souvenir de tout. Alors, donc, malheureusement... Donc, c'est comme ça qu'il... Oui, parce qu'en fait, il a aimé tes conclusions du dimanche après-midi. Mais malheureusement, il n'a pas eu assez de temps pour te poser des questions avant de partir. Oui. Alors, il dit... J'aurais souhaité pouvoir aborder un certain nombre de questions, notamment dans le domaine de travail et de recherche qui est le mien. À savoir, par le traitement électromagnétique de l'eau. Notre approche... Donc, visiblement, je crois que c'est quand même qu'il travaille... Oui, il va en quelques... Il va en un système de traitement d'eau. Ah, bon, ben voilà. Notre approche du traitement de l'eau en se basant sur la technologie électromagnétique se rapproche assez de ce dont nous a parlé Marc et je le rejoins sur beaucoup d'aspects. C'est d'ailleurs très intéressant de voir qu'il arrive à ses conclusions de manière très scientifique, même s'il me faudra encore revoir un peu tout ça, etc., etc. Donc, j'aurais souhaité que Marc... Enfin, que tu... En fait, que tu... Répondes alors, si possible, le thème du traitement électromagnétique de l'eau. Il dit que nous travaillons dans plusieurs domaines et mis à part l'influence sur la santé ou le bien-être, aussi apporté par des vortex ou d'autres systèmes, ou encore l'entartrage, sujet le plus commun, lorsqu'on en parle de traitement électromagnétique. Nous travaillons dans d'autres domaines, stations d'épuration, lac, biofine, biofouling, irrigation, où nous avons pu constater des résultats et une influence très intéressante. Donc, nous voyons une influence claire sur le minéral, cristallisation, par exemple, et sur le biologique. Nous travaillons dans l'une des gammes données par Marc, c'est-à-dire supérieure à 3000 Hz, sans dépasser les 10 000 Hz, gamme qu'il a mentionnée avec celle des infrarouges. J'aimerais donc savoir ce qu'il pense de manière large des traitements électromagnétiques et de la gamme des possibilités qu'on a dans cette technologie. S'il pense qu'elle peut remplacer ou être complémentaire aux produits chimiques qui sont encore les traitements de l'eau les plus répandus et utilisés. Donc, il dit « Je pense pour ma part que nous pouvons le faire énormément et de manière très écologique avec les traitements électromagnétiques. » Ne me suis pas trompé sur le terme. C'est ça ? Oui, électromagnétiques. « Consommation très, très, très faible d'énergie et sans produits chimiques ou de type Marcel Violet. » On a évoqué Marcel Violet, je crois, dans le premier podcast. Oui, possible. « La base étant similaire, pour être plus simple à cibler certains effets avec le traitement EM, donc électromagnétique avec programmation… » Ah non, non. Ah, pardon. Il faut être précis. EM, ce n'est pas électromagnétique, c'est des micro-organismes efficaces. C'est encore autre chose. D'accord. Bon. « Avec programmation de fréquence et de intensité que l'eau violet, intéressante pour la santé de manière générale, mais peut-être plus compliqué pour cibler des applications spécifiques comme les stations d'épuration et les biofilms. » Voilà. Bon. « Alors, est-ce que tu as une vision large sur le traitement EM de l'eau ? » Alors, est-ce que c'est électromagnétique ou EM ? Écoute, lui, il met électromagnétique. Puisqu'il met à l'électromagnétique, il met entre parenthèses EM de l'eau. Bon. Non, parce que le problème, c'est qu'il y a une autre façon de traiter l'eau avec des EM qui sont des micro-organismes efficaces. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Bon. On va supposer que c'est de l'électromagnétisme. Non, non, mais oui, il faut bien croire. Mais là, EM, électromagnétique. D'accord. Bon. On va supposer que c'est électromagnétique. Et puis, je suppose que si c'était les micro-organismes, il y aura une question qui sera postée sur l'adresse e-mail. Alors, électromagnétisme, on en a parlé un petit peu dans le quatrième podcast, mais je pense qu'il n'était pas en ligne. Non, il n'est pas encore en ligne. Donc, disons grossièrement que les propriétés... L'eau n'a pas de propriétés magnétiques électroniques, comme on l'avait dit. Ses seules propriétés magnétiques sont des propriétés magnétiques nucléaires qui sont liées au magnétisme des hydrogènes. Par contre, l'eau a des propriétés électriques parce que c'est une molécule qui est polaire. Donc, elle interagit très facilement avec les champs électriques. Alors, ici, il faut faire une distinction entre les champs électriques, les champs magnétiques et les champs électromagnétiques. Les champs électriques sont, en général, ce qu'on appelle des champs statiques. Ce sont des champs qui sont produits par des piles. Quand on a un pôle plus, un pôle moins sur un générateur, ou une différence de potentiel, on produit ce qu'on appelle un champ électrique. Donc, ça, l'eau est très sensible à ce type de champs permanents, statiques. Les champs magnétiques permanents sont produits par les aimants. Et donc, l'eau est très peu sensible à ces aimants permanents parce que son magnétisme est uniquement nucléaire et ce magnétisme nucléaire est mille fois plus faible que le magnétisme électronique. Donc, là, il y aura assez peu d'effets. Et ce qu'on appelle les champs électromagnétiques, ce sont, en fait, des ondes. Ce sont des ondes électromagnétiques pour simplifier de lumière dont la fréquence est variable et qui possèdent un champ électrique et un champ magnétique qui vibrent à 90 degrés l'un de l'autre. C'est-à-dire que quand on a un maximum de champs électriques, le champ magnétique est nul. Et puis, après, au bout d'un certain temps, c'est le champ magnétique qui devient maximum et le champ électrique qui s'annule et puis ainsi de suite. Ça se répète infiniment. Et à ce moment-là, ces champs électromagnétiques se caractérisent par ce qu'on appelle une fréquence. La fréquence avec laquelle on passe du champ électrique au champ magnétique. Et donc, ça, ce sont des champs électromagnétiques parce qu'on ne peut pas séparer la partie électrique de la partie magnétique. Ceci dit, ces champs sont couplés par les équations de Maxwell et la relation SM, c'est que le rapport E sur B est égal à C où c'est la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que c'est une vitesse qui est énorme, 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Ce qui fait que chaque fois qu'on est dans le magnétisme, l'aspect vecteur champ magnétique de l'onde, on est avec un effet qui est 3 10 puissance 8 fois plus faible que lorsqu'on est avec le champ électrique. Ce qui fait que ces ondes électromagnétiques interagissent essentiellement par le champ électrique. et très peu par le champ magnétique qui est très faible. Alors ça, c'est la physique qui nous apprend ça et donc l'eau normalement devrait interagir essentiellement par le biais de la composante électrique de l'onde et très très peu via le biais de la composante magnétique. C'est d'ailleurs pour ça que les vendeurs de téléphones portables utilisent des ondes dont la composante magnétique est relativement faible puisque pour eux c'est un signe de sécurité qu'il n'y a pas de problème. Alors, lorsqu'on traite une eau par des ondes électromagnétiques, donc, on voit qu'il y a des effets et que ces effets sont très souvent liés au champ magnétique ce qui a priori est très surprenant puisque comme je l'ai dit les champs magnétiques sont en général relativement faibles et en particulier donc c'est dans un on le voit le plus de façon le plus spectaculaire dans ce qu'on appelle le problème de l'entartrage c'est des pots de calcaire qui se déposent. Alors, qu'est-ce que c'est que le tartre ? C'est une co-crystallisation d'un minéral qui s'appelle de la dolomite qui est donc un carbonate de magnésium et de calcium avec beaucoup de calcium et assez peu de magnésium pris dans un biofilm un biofilm étant une sécrétion de pôle de sucre de polysaccharides qui est fait par un organisme vivant comme les bactéries et donc on a une espèce de composite de cette sécrétion bactérienne et de calcaire qui donne ce que les gens connaissent bien qui s'appelle le tartre donc on va le trouver c'est le cauchemar pour pour toutes les machines à laver quand elles sont tartres sur la résistance chauffante ensuite ça ça empêche la chaleur de se propager ce qui fait que la machine lave moins bien et puis même elle peut carrément tomber en panne alors ce qu'on a constaté c'est que si on soumet cette eau calcaire parce que le tartre se dépose quand l'eau est relativement calcaire et surtout lorsqu'on chauffe si on soumet cette eau avant un chauffage à des champs électromagnétiques le calcaire se dépose mais par contre il n'y a pas ce biofilm et d'après ce qu'on sait il y a un changement structural au lieu de former de la calcite qui est une structure un carbonate qui pousse en plaquette donc qui adhère très facilement au biofilm on forme un autre polymorphe du calcaire qui est l'aragonite et l'aragonite a cette particularité de pousser en aiguille ce qui fait qu'elle accroche pas du tout au biofilm et donc si on est capable d'orienter la cristallisation du carbonate de calcium vers l'aragonite et non pas vers la calcite on a des cristaux de calcaire qui n'adhèrent pas il y a toujours le biofilm bien sûr mais ce biofilm n'emprisonne pas ces cristaux d'aragonite il préfère emprisonner les cristaux de calcite ce qui fait que ça ne fait pas d'entartrage et alors c'est là où on ne sait pas très bien comment ça marche mais ça semble être efficace il y a des tas de systèmes des entartrages qui sont basés sur ce principe là ça consiste à faire passer l'eau dans un champ magnétique et à partir du moment où l'eau passe dans un champ magnétique le calcaire se dépose sous forme aragonite et non pas sous forme calcite on a orienté la cristallisation et ça donne donc un dépôt qui est non adhérent qui part très facilement à l'éponge ou qui n'adhère pas alors ça la première fois que j'ai lu ça j'ai été un peu je me frotte le menton dubitatif parce que comme je vous l'ai expliqué juste avant normalement l'eau n'a pas de propriété magnétique suffisante de moment magnétique suffisant pour expliquer cet effet là c'est un magnétisme qui est très faible pour moi c'était un peu incompréhensible et puis la solution en fait elle est venue évidemment de quelque chose qu'on a déjà parlé hier c'est que l'eau pure n'existe pas or l'eau pure n'a pas de magnétisme bien sûr mais l'eau pas pure et en particulier l'eau qui a des gaz dissous l'eau qui a des gaz dissous semble être sensible au champ magnétique alors ça on peut le montrer expérimentalement ça a été montré dans des études de laboratoire toujours dans ces problèmes d'orientation aragonite calcite lorsqu'on dégaze l'eau et on l'a fait passer sur un champ magnétique il n'y a plus cet effet pour que cet effet existe il faut que l'eau possède des bulles de gaz des gaz dissous et évidemment pour l'eau qu'on utilise l'eau du robinet c'est toujours le cas puisque l'eau est en contact de l'air et que dans l'air il y a de l'azote et de l'oxygène donc en fait l'eau dans laquelle on fait passer le champ magnétique qu'on applique à l'eau est une eau qui contient des bulles de gaz ça c'est intéressant parce qu'appartement il y a des bulles de gaz dans l'eau ça veut dire qu'il y a une hétérogénéité à un moment donné dans le liquide je suis sous forme gaz azote, oxygène puis tout d'un coup je suis eau donc il y a ce qu'on appelle une interface 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 qui dit interface dit eau interfaciale c'est à dire que l'eau qu'on croit être l'eau en fait elle est déjà interfaciale cette eau qu'on croit liquide mais elle est interfaciale uniquement au contact de la petite bulle de gaz après dès qu'on s'éloigne la bulle de gaz on retrouve l'eau liquide normale et là effectivement l'eau interfaciale c'est une autre histoire parce que dans cette eau interfaciale on peut avoir comme on l'a vu hier des séparations de charges les sodium n'aiment pas rentrer alors que les potassium rentrent donc on peut concevoir que dans les électrolytes qui sont les cations dissous il y en a qui viennent se mettre préférentiellement à l'interface et d'autres qui restent en dehors ah oui mais à ce moment là ça crée un champ électrique et comme ces bulles de gaz se déplacent dans le liquide via la loi de Lorenz elles deviennent sensibles au champ magnétique parce que toute matière chargée électriquement qui se déplace avec une certaine vitesse subit une force dans un champ magnétique qui tend à courber la trajectoire et donc à ce moment là l'interaction du champ magnétique avec l'eau se fait via les bulles de gaz et c'est pour ça que lorsqu'on dégaze l'eau il n'y a plus d'effet donc ça c'est des choses qu'on a trouvées assez récemment l'importance de ces bulles de gaz pour le traitement électromagnétique ensuite il y a le problème de la fréquence à quelle fréquence il faut travailler donc en général comme nous le dit Eric pour lui il travaille avec des champs de basse fréquence donc il dépasse combien ça ? il dépasse pas 3000 Hz c'est ça ? j'ai plus le chiffre sans dépasser les 10 000 Hz 10 000 Hz voilà supérieur à 3000 Hz donc ce sont des champs relativement bon il faut savoir par exemple que le courant électrique alternatif à la fréquence c'est 850 Hz donc 10 000 on est un petit peu au-dessus mais c'est pas des champs qui sont comme la lumière qui sont des champs électromagnétiques qui sont à 10 puissance 14 Hz donc on est dans du champ électromagnétique basse fréquence voire même très basse fréquence alors là il y a deux façons d'aborder le problème pour créer un champ magnétique variable soit on utilise une onde on peut aussi créer un champ magnétique variable en prenant un aimant qu'on fait tourner ça revient au même donc je sais pas de quel système Eric parle si c'est vraiment un système électromagnétique c'est à dire on fait une cavité de résonance une cavité donc un circuit RLC qui résonne et qui crée donc une onde électromagnétique ou si on crée un champ magnétique tournant en faisant tourner des aimants autour de l'eau bon de toute façon dans les deux cas l'avantage du circuit RLC c'est qu'on peut produire à peu près beaucoup de fréquences alors qu'avec le système les fréquences sont très limitées donc dans ce domaine de fréquences alors normalement l'eau ne devrait pas être sensible en dessous de 10 000 Hz normalement ça ne doit avoir aucun effet or précisément on trouve que ça a des effets on sait que ces effets sont liés à l'eau interpratiale aux bulles de gaz et donc là moi je vais chercher quelle pouvait être la cause de cette sensibilité de l'eau au champ électromagnétique et c'est là on en revient donc de ce qu'on a discuté dans le quatrième podcast c'est maintenant qu'il faut tenir compte non seulement des gaz mais aussi du vide physique avec eux c'est à dire qu'on a dit que l'eau se structure en domaine de cohérence un ensemble de plusieurs millions de molécules d'eau plus le vide est capable de piéger des photons via la physique quantique la théorie quantique des champs explique comment l'eau peut faire ça et ces photons donc sont piégés dans ce qu'on appelle un domaine de cohérence et ce domaine de cohérence fait une taille qui est de l'ordre de 100 nanomètres à peu près grosso modo et ces domaines de cohérence la cohérence de phase quantique et dans ces domaines se propage de forme de solitons et lorsqu'on regarde la vitesse de propagation de ces solitons qui sont les interactions de cohérence entre ces domaines on trouve une gamme de fréquences qui est celle dans laquelle travaille donc ça veut dire qu'on travaille au domaine au niveau scientifiquement parlant des domaines de cohérence quantique de l'eau donc d'une combinaison de photons du vide qui ont été piégés dans une structure aqueuse de plusieurs millions de molécules d'eau qui agissent en phase quantique qui ont la même phase quantique donc là on est sur un terrain qui est extrêmement difficile à expliquer plus que ça qui est quasiment inconnu des physiciens parce que les gens qui s'intéressent à la physique quantique relativiste il y en a très peu et en général ce sont des gens qui travaillent soit dans l'infiniment petit ce qu'on appelle la structure du noyau les quarks et tout ça les grands accélérateurs de particules soit les astronomes qui regardent la structure de l'univers eux sont à fond là-dedans mais c'est tous ces gens tous les physiciens en général admettent que la physique quantique relativiste à notre échelle elle n'est pas faite pour notre échelle c'est soit pour l'infiniment petit soit pour l'infiniment grand et justement avec ce groupe de physiciens italiens avec lequel il se met en contact il se met en contact